Geoffroy Lejeune prend la tête du journal Le JDD. Malgré la grève des salariés du journal, ce journaliste d'extrême droite sera à la tête de la rédaction. Mais qui est vraiment Geoffroy Lejeune ? Geoffroy Lejeune naît à Avignon en 1988. Après des études de droit à Marseille et Paris, il obtient un diplôme de l'École supérieure de journalisme de Paris en 2011. Après un passage à la rédaction du journal Le Point, Geoffroy Lejeune rejoint la rédaction du journal d'extrême droite Valeurs Actuelles en 2013. Trois ans plus tard, en 2016, il devient directeur de la rédaction du magazine. En parallèle, il écrit une élection ordinaire où il fantasme l'élection fictive d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2017. Geoffroy Lejeune est aussi régulièrement invité dans d'autres médias comme Europe 1, Sud Radio, CNews ou encore LCI. Après six ans à la tête de Valeurs Actuelles, en juin 2023, Geoffroy Lejeune est mis à pied et ensuite licencié par le propriétaire, le jugeant trop à droite. Pendant ces six années, le magazine a plusieurs fois créé la polémique par ses unes et ses articles. En 2020, Valeurs Actuelles publie un récit Obono l'Africaine dépeignant la députée noire de la France insoumise Daniel Obono en esclave. Le texte est accompagné de dessins, la représentant avec un colis en fer autour du cou. A la suite de cette publication, le tribunal judiciaire de Paris ouvre une enquête pour injure à caractère raciste. En 2022, le journal est condamné, mais Geoffroy Lejeune, lui, est relaxé dans cette affaire. Très proche d'Éric Zemmour, Geoffroy Lejeune rejoint son mouvement politique Reconquête pour la présidentielle de 2022. Les idées d'Éric Zemmour, et ça, ça va vous faire hurler, aujourd'hui peuvent gagner l'élection présidentielle. Il est également ami depuis l'adolescence avec une autre figure de l'extrême droite, Marion Maréchal Le Pen. Quelques jours après son éviction de Valeurs Actuelles, il annonce prendre la tête du JDD, tout juste rachetée par Vincent Bolloré. Malgré la grève des salariés du journal pendant 40 jours, voté à 95% pour protester face à cette décision, Geoffroy Lejeune a pris ses fonctions à la tête de la rédaction du JDD ce mardi 1er août. Dans la foulée, les salariés ont trouvé un accord avec la direction pour leur permettre de quitter le journal. L'apparition d'un JDD ce dimanche est d'ores et déjà très peu probable. Sous-titrage Société Radio-Canada